Docteur, Docteur Koumoué, merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Gouverneur, les Pères Royaux et tout le monde ici, honorablement, je vous accueille tous au nom de Jésus. Nous n'allons pas sinon écouter un long message, mais quelque chose de court, bref, de bref, de direct. Mais je crois bien que le Seigneur va impacter la vie de chacun de nous en tant que dirigeant dans diverses communautés et les dirigeants dans l'État et hors de l'État. Prions ensemble. Père, nous te remercions. Nous sommes ici, non par hasard, mais nous sommes ici selon la programmation ordonnée que nous y soyons. Nous demandons, comme nous apprenons de Jésus, plus de lui, que toute sa suffisance pour le leadership et pour amener l'objectif de l'existence. En réalité, je prie, Seigneur, que ta parole pénètre la vie de tout le monde et qu'elle produise des résultats dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. sans exception, bénit tout le monde. Sans exception, faites de nous des canaux de bénédiction à notre peuple. Merci, Seigneur, pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez-vous. Nous allons parler de leadership. Brèvement. Somme. Somme 37. Somme 37, verset 37 dit, observe celui qui est intègre. Vous cherchez un homme intègre dans le leadership parce que c'est dit ici que Somme 37, observe l'homme là, remarquez l'homme là, prenez note de l'homme là afin de vous concentrer, de vous focaliser, votre vie, votre leadership. Vous pouvez modéliser cela et observe celui qui est intègre et regardez celui qui est droit. On ne peut jamais être intègre sans être parfait, on ne peut jamais être intègre sans être droit. Observe celui qui est intègre et regardez celui qui est droit car il y a une postérité pour l'homme de paix. Je parle du fait d'observer le modèle parfait d'un dirigeant modèle. Je parle de Jésus-Christ comme Jésus-Christ de tous les angles. On voit ça, prophétie Jésus-Christ de sa personnalité d'être celui que Dieu a envoyé dans le monde pour faire une œuvre qui va conduire les gens de gauche à droite et partout et pour les conduire à haut niveau, très élevé pour atteindre le meilleur de leur vie. Il n'y a aucune autre personne. Jésus est l'homme parfait et nous le voyons en tant que celui qui est intègre, qui est droit. Parce que la fin de cette personne, la fin d'être unie avec lui, votre connexion à lui, la fin et l'effet d'être avec lui, alors cela va vous amener la paix parfaite et l'objectif pour lequel Dieu vous a créé, l'objectif pour lequel Dieu vous a mis, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas quelque part, vous êtes ici, vous êtes là-bas, ce n'est pas un hasard, mais vous n'êtes créé par Dieu pour être là où vous êtes. Vous vous ferez mieux et bien là où vous êtes, comme on voit Christ Jésus. Celui qui est parfait, le dirigeant, je pense de lui comme un serviteur dirigeant. Il est venu servir, je pense, de Christ comme un dirigeant sympathique. Il voit les pauvres, les boiteux, les gens du monde qui souffrent. Il est devenu un dirigeant sympathique. Donc, Christ est le berger dirigeant. L'éternel, votre berger, et quand il est venu dans ce monde, il a vu les gens, il a protégé les gens, il a empêché d'avoir ce qui peut les détruire, car il est le dirigeant de succès. Il est couronné de succès. Il est le dirigeant envoyé de Dieu dans ce monde. Il savait pourquoi Dieu l'a envoyé. Il s'est concentré sur cela. Et à la fin, il dit, tout est accompli. Il n'y a rien qui soit laissé, que le Père n'a pas ordonné que Christ se fasse. Et cela n'est pas fait. Alors, je pense de Christ comme un dirigeant qui se sacrifie. Comme Christ, il est venu, alors il n'a rien ravi de personne. Il a tout donné. numéro 6, Christ est un dirigeant spirituel parce qu'il est soutenu par la présence surnaturelle du Seigneur. et Christ est le dirigeant établi, assis, réglé. Alors, pour l'évangile maintenant, lorsque Christ a terminé son œuvre, il est allé s'asseoir à la droite du Père. Il était établi par le Père. Il est assis par le Père. et il était rétabli par le Père. Et quand vous l'observez, quand vous le regardez, vous voulez être un dirigeant à son exemple, vous lui demandez la grâce, la force, il vous fera le dirigeant que vous devez être. Je vais regarder l'évangile. Voyons l'évangile selon Marc. Nous n'allons pas aller en profondeur, mais nous allons voir des principes. Nous allons tirer des principes de Marc. Voyons Marc 1. Je divise le message en trois parties. Numéro 1. Nous allons parler de le modèle de transformation du dirigeant-séviteur. Nous allons voir Jésus. Nous voyons que toute personne qu'il rencontre, il le transforme, que ce soit de la maladie, il transforme la personne, que ce soit du péché, il transforme la personne, que ce soit quelqu'un là-bas en bas, il relève la personne. Son leadership dans la vie des gens, c'est pour transformer la vie. Et quand il vous rencontre, il vous rencontrera ce jour et va transformer tous les domaines de votre vie. Vous deviendrez un meilleur père, une meilleure mère, un meilleur dirigeant, un meilleur organisateur. Vous deviendrez un meilleur stratège comme vous venez vous connecter à Christ. Les vertus en lui vous seront accordées ce jour au nom de Jésus-Christ. Numéro 2. C'est le principe transférable du dirigeant souverain. Oui, il y a des principes. Tout ce que vous pouvez faire, lui, il a travaillé avec ses principes. Vous pouvez travailler avec ses principes. Et il a réussi avec ses principes. Et ces mêmes principes, alors, sont transmis, sont transférés à votre avis. Donc nous parlons des principes transférable du dirigeant souverain. Et trois, c'est la puissance transcendante, la puissance qui transcende, qui transcende. Là, vous êtes présentement, que ce soit dans l'éducation, dans le gouvernement, vous avez eu un certain pouvoir, vous avez aussi une certaine vie que vous menez. Mais arriver au point d'être en contact avec Christ, beaucoup vont rentrer dans votre vie. Donc nous avons la puissance transcendante du sauveur libérateur. Dans ce modèle transformateur du dirigeant, du serviteur, nous allons voir que Christ, qui a une grande priorité. Numéro un, c'est la priorité remarquable du dirigeant-serviteur. La priorité. Vous avez besoin de ce mot-là. Tout le monde sur la terre, si vous allez réaliser quelque chose, il faut une priorité. Beaucoup de choses vont appeler, vont attirer votre attention ici et là. Et les choses qui feront de vous, les dirigeants que vous devez être à la maison, sur le champ, au bureau, dirigeant partout dans chaque session de votre vie, c'est le mot priorité. Et on trouve cela en Christ. Marc 1, 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Verset 15. Il disait, « Le temps est accompli. » Il connaissait son temps. Alors, il n'attendait pas une autre opportunité. Il n'attendait pas un autre temps. Il dit, « Il savait que le temps est ici. » « Le temps est accompli. » Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors, ici, c'est que, voici numéro, Marc 1. Et vous allez voir que tout au long de son ministère, il a souligné le royaume. Il est mort pour nous. Il était enseveli, ressuscité. Et maintenant, il est apparu à ses disciples. De quoi parlait-il ? Il parlait du royaume de Dieu. Il avait une priorité. Alors, un dirigeant doit avoir une priorité. Qu'est-ce que la priorité de votre vie ? Où allez-vous ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Que voulez-vous faire ? Si vous observez le modèle de ce dirigeant parfait, nous devons avoir une priorité. En tant que mère, où est votre priorité pour vos enfants ? En tant que père, quelle est votre priorité pour votre famille ? En tant qu'enseignant, quelle est votre priorité pour les étudiants, pour les enfants, pour les élèves ? Un dirigeant dans la société, quelle est votre priorité ? Vous devez distinguer sur l'homme et vous concentrer sur cela parce que nous avons une priorité remarquable pour le serviteur dirigeant. Deux, c'est la passion rédentrice d'un leader sympathique. Vous avez besoin de Jésus-Christ. Vous allez voir un homme avec passion, un homme avec courage et un homme avec objectif. on doit l'avoir dans la vie. Si on est un dirigeant, si on est un dirigeant nonchalant, on est une personne qui n'a pas de passion et la difficulté engloutit votre passion et votre enthousiasme. Vous dites que le monde est trop mauvais, j'essaie de vivre. Vous ne pouvez pas être un bon dirigeant couronné de succès comme Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ avait une passion rédentrice d'un dirigeant sympathique. Allons à Marc 2, verset 5, qui dit Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique mon homme. Alors, il avait la sympathie de la personne et il veut le prendre là où il est. alors Jésus voulait détruire ce que le diable avait fait dans la vie pour rendre cet homme paralysé et Jésus voudrait faire de lui la personne qui devait être une perte et Jésus a dit à cette personne que mon enfant tels péchés sont pardonnés. Alors, il a commencé à la source, la source du problème de sa confession, il a commencé à la base de sa condamnation, il a commencé à ce qui nous rend inutiles dans la vie. On ne peut même pas bien penser, on ne peut même pas penser du futur. Alors, la condamnation nous coud mais il est venu à Christ, Christ a tout ôté, il s'est sympathisé avec lui et il a racheté la passion redemptrice d'un dirigeant sympathique quand on devient dirigeant et alors on doit faire quelque chose, qu'il doit racheter les gens, il doit faire quelque chose pour secourir les gens là où ils sont. alors vous êtes le chef d'une société, vous allez voir les gens, vous n'allez pas voir seulement, chercher seulement ce qu'ils produisent, ce qu'ils font dans la société et ce qu'ils réalisent pour moi, pour toi, vous les regardez et y a-t-il un défi dans leur vie et Dieu veut vous utiliser comme le résultat, comme la solution et vous avez cette passion, vous avez la sympathie avec ces gens-là. Et chapitre 3 parle du processus reproductif par le dirigeant qui réussit avec les mesures et les ramifications, Christ, Jésus est un dirigeant de succès. Le ciel l'a confirmé, la terre l'a confirmé, c'est une personne qui a réussi, toute la nation a dit que nous n'avons rien vu de pareil. Et ce dirigeant réussit, qu'est-ce qu'on trouve en lui ? Lorsque vous réussissez, vous devez avoir des, vous devez avoir des successeurs, des gens qui vont reprendre, qui vont reprendre le bâton, dès que vous êtes enterré après la mort, votre succès sera enrouti. Les choses vont s'en suivre. Mais Jésus-Christ a la prévision et dans sa prévision, il a un processus de reproduction. Qu'est-ce qu'il a fait ? Marc 3, verset 14. Marc 3, verset 14. 14 dit, Il en établit douze pour les avoir avec lui. Il rassemble les gens autour de lui afin qu'il sache qu'au commencement, qu'il sache ce qu'il a fait, qu'il expérimente ce qu'il a fait et pour les envoyer prêcher. Il veut se reproduire en eux. Êtes-vous dirigeant ? Dieu merci, vous l'êtes. Y aura-t-il quelqu'un, un successeur ? Y aura-t-il quelqu'un qui soit avec vous ? Vous ne cachez pas votre réussite, vous ne cachez pas ce que vous faites, vous ne cachez pas les bonnes choses que le Seigneur a mises dans votre vie. Christ est un dirigeant bien réussi, mais il a un processus de reproduction et il a choisi les douze. Certains ne vont pas vouloir choisir les gens pour que les gens les suivent, pour voir ce qu'ils font, pour que les gens les copient, les imitent, pour que les gens apprennent eux parce qu'ils ne peuvent pas faire confiance aux gens. Celui-ci m'a séduit, celui-ci m'a déçu que Judas Iscario a déçu Jésus. Mais tout de même, à cause d'un seul Judas, alors il n'a pas fermé les yeux, abandonné Pierre, abandonné Matthieu et puis les autres, en tant que dirigeant, vous devez abandonner ces choses-là et avoir un processus de reproduction par le dirigeant. Et quatre, nous allons voir la perception révélée pour le dirigeant qui s'aime. Voici Jésus qui a donné une illustration, c'est une parabole, c'est réellement une illustration. Il nous fait révéler une vie. Si vous attendez jusqu'à ce que celui-ci réussisse, que l'autre porte de fuir, vous n'allez jamais rien faire. Et il nous a dit que comme on voit les hommes autour de vous et vous semez dans leur vie et vous imputez, vous impactez leur vie et un quart de cette vie des gens sera comme le sol, comme le bord de la route, un autre quart comme une terre de pierre, un autre quart comme un sol d'épines, c'est un quart de ce champ-là qui va reproduire une trentaine, une soixantaine et une centaine. C'est dans une telle situation que je dois faire parce qu'il nous dit que ce n'est pas chaque champ, ce n'est pas que vous avez, ce n'est pas chaque projet que vous avez, ce n'est pas chaque personne que vous aidez, ce n'est pas toute personne que vous aidez qui portera le fruit. Alors, prenons-nous de là. alors vous faites plus, faites plus et soyez observateurs et vigilants. Est-ce un sol pierreux ou bien un sol d'épines, ôtez les épines avant de tout invertir dans la vie de cette personne. Est-ce un sol de pierres, peux-je enlever certaines pierres là-bas, est-ce que c'est un sol au bord de la route, la personnalité qui accueille tout le monde et ne porte pas de fruit, alors, il est un dirigeant qui sème, il ne permet pas aux pharisiens, aux saïciens, il ne permet pas aux gens qui n'ont pas où aller de l'empêcher, alors, il continue de semer. Et plus vous semez, plus le pourcentage va augmenter et par expérience, j'ai semé là-bas auparavant où cela n'a pas produit, j'ai semé là-bas, c'est seulement sur le sol pierreux et j'ai semé là-bas, c'est seulement dans les épines, mais par expérience, vous pouvez dire que les gens sur lesquels vous investissez, alors, ils voient que comme vous semez là-bas et ceci porte de fruit un peu, faites plus, faites plus, alors, dans votre vie, qu'est-ce que vous voyez que cela produit, que cela génère de ressources, faites plus de cela, 5, c'est le chapitre 5, maintenant, c'est la puissance fiable d'un dirigeant suffisant, la puissance fiable d'un dirigeant suffisant, lorsque nous venons au mat 5, il continue de montrer Christ en tant que dirigeant, mais, le dirigeant sur le domaine spirituel, le dirigeant sur le domaine des maladies, le dirigeant sur le domaine de la mort. En chemak 5, on vient dans trois domaines, un domaine, un démoniaque a couru après Christ et il voulait avoir la délivrance, numéro 2, dans ce chapitre 5, une femme qui avait une maladie pendant 12 ans voudrait être guéri, trois, un enfant était réellement mort. Et ici, nous le voyons ici, suffisant pour toute situation. Quand vous voyez votre vie, ce qui vous arrive, le pire qui peut vous arriver, c'est qu'il y a un démon qui court après votre vie et que le plan de Dieu pour toi ne va jamais s'accomplir. ou bien c'est peut-être une maladie qui se tient là, qui est là pour une longue durée ou bien peut-être c'est la mort prématurée qui vient, qui entre sans taper à la porte et ce pratiquement cela rend à votre famille et Jésus est suffisant pour tout et quel que soit le défi, seulement l'invoquer, seulement venir à lui, la vie va reprendre encore. Les démons n'auront pas la prise, l'emprise permanente sur votre vie. Les maladies de longue date ne vont pas vous empêcher de réaliser ce que le Seigneur vous a envoyé à réaliser. Vous allez réaliser et la mort prématurée ne va pas vous arriver. La vie vous arrivera et si vous rêvez, chaque fois que vous rêvez de la mort, alors je vous présente quelque chose aujourd'hui qui a vaincu la mort. Esaïe est venu à Ézéchia, vous pouvez connaître l'histoire dans la Bible et il a dit qu'Ézéchia donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras pas. Ézéchia et il ne lui a pas répondu. Il a envoyé sa prière à celui qui a envoyé et saïe pour paraphraser ce qui est arrivé il a dit Seigneur je ne veux pas mourir maintenant. Pourquoi ne veux-tu pas mourir maintenant ? Non, je n'ai pas encore terminé le devoir, la vision que j'ai. J'ai besoin de la santé, j'ai besoin d'une prolongation, j'ai besoin d'un temps supplémentaire et dans l'ancien testament le Seigneur est plus gracieux maintenant, il vous sera gracieux. Vous avez besoin de temps, j'ai besoin de temps. Est-ce que vous avez besoin de temps pour terminer la vision là, réaliser la vision là, le devoir là, la grande chose que le Seigneur vous a donné à faire, il vous donnera le temps parce que Jésus a une puissance fiable pour le dirigeant suffisant. Je vais à la deuxième session, et je parle des principes transférables du Seigneur souverain, le Seigneur suprême. Nous venons maintenant à Marc 6. Marc 6, nous parlons nous parlons de la provision récurrente du dirigeant berger. Christ Jésus il n'est pas un dirigeant ordinaire, c'est un dirigeant berger. Il a fait la provision pour les gens dans ce chapitre 6, les gens avaient besoin de manger et ce qu'il n'avait pas aussitôt Jésus, le berger les bergers a pourvu à leurs besoins. Une autre fois, il leur a fait manger. Il l'a fait à maintes reprises et le fera dans votre vie. Quels que soient vos besoins, ce dirigeant berger pouvoir à vos besoins. Il pouvoir à mes besoins. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verres pâturages. Il restaure mon âme. Il y a des fois comme Elie, vous êtes fatigué, épuisé, vous voulez vous arrêter à mes chemins mais vous n'avez pas la fin du voyage. Il dit au Seigneur, Seigneur, assez, c'est assez. Le Seigneur dit, tu n'as pas rien, tu n'as rien fait. Il vous parle maintenant, vous avez assez fait mais vous n'avez rien fait. Vous avez assez réalisé mais vous n'avez rien assez. Vous n'avez rien fait. Il restaure mon âme. Il me conduit sur le chemin de la justice à cause de son nom. Oui, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, alors maintenant, je vois, quand Christ est avec moi, quand Christ est avec vous, la chose qui semble être la mort, ce n'est pas la vraie mort, c'est une ombre de la mort. C'est l'ombre de quelque chose qui ne peut jamais vous faire du mal. L'ombre d'un lion ne peut jamais vous dévorer. C'est une image, une ombre. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu es, tu présentes, tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu indulnes ma tête et une nouvelle onction viendra sur vous et ma coupe déborde. Oui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors, c'est notre destination. Lorsque nous aurons fait la volonté de Dieu sur cette terre, notre berger nous prendra à ce lieu. Numéro 6, c'est les provisions récurrentes du dirigeant berger. C'est la déclaration infatigable du dirigeant suprême. Et il montre aux gens que ce que j'ai dit ce n'est pas pour ce temps maintenant, c'est pour toujours et pour toujours et sa parole est ferme. C'est une déclaration pour toujours inépuisable du dirigeant suprême. C'est pourquoi les dirigeants ne parlent pas frivolement. Les dirigeants ne parlent pas et ils parlent et puis vous lui parlez après du cœur tu vois c'est un temps laissé aller dans ma vie je ne voudrais pas dire ça mais Jésus ne disait pas ce qu'il ne voudrait pas dire. Alors il est un dirigeant parfait pour nous. Si il vous promet quelque chose alors il faut suivre le modèle parfait que vous que vous disiez cela en privé ou en public ici Christ nous est donné en tant qu'un 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 déclarateur qui est infatigable et numéro 8 8 il est la prophétie réaffirmée par le leader souverain il est la prophétie réaffirmée alors tout ce qui a été dit de lui il réaffirme cela alors il savait que ça que ce qui était écrit concernant a une fin et sera accompli pourquoi ne pas penser à ce qui a été écrit sur vous et ce qui a été écrit sur l'humanité en général c'est dit en Marc 8 verset 34 qui dit là-bas puis ayant appelé la foule avec ses disciples il leur dit si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive lorsque vous le suivez vous allez le suivre jusqu'au succès vous allez le suivre à la réalisation vous allez le suivre à la satisfaction de votre vie mais il y a des croix à porter il a porté la croix s'il a porté la croix pourquoi vous driblez votre croix votre difficulté vous défie c'est pas la voie là qui est qui est regorgée d'épines et de défis que vous parviendrez à ce que le Seigneur a pour vous et dit que vous devez aussi renoncer à vous-même ça veut dire quoi renoncer à vous-même c'est quoi vous renoncez à vous-même des des plaisirs présents pour avoir le progrès futur tout progrès qu'on réalise dans la vie il faut renoncer à soi de quelque chose vous pouvez vous renoncer vous pouvez renoncer au même vous pouvez vous priver du sommeil du confort afin d'avoir un progrès futur voyons chapitre 9 maintenant c'est c'est la promesse rassurance du dirigeant scripturaire dans le leadership nous avons les écritures et les écritures nous aident à comprendre que si on va de cette si on va par ci si on passe par ci on va on ira jusqu'au bout dans tout domaine de la vie vous pouvez réussir à chaque aspect de votre vie vous pouvez être au point culminant si vous le laissez faire parce que vous avez la promesse voyons chapitre 9 23 Jésus lui dit si tu peux tout est possible à celui qui croit si tu peux lorsque tu pries si tu crois lorsque tu planifies si tu peux croire lorsque tu conçois et tu projettes si tu peux croire lorsque tu fais des choses lorsque tu entreprends de reproduire quelque chose lorsque tu crois tu peux si tu peux tout est possible à celui qui croit alors c'est une promesse rassurance du dirigeant scripturaire alors au chapitre 10 nous avons nous avons les possibilités les nous avons les possibilités de récréation à travers le dirigeant sauveur les possibilités créatrices à nouveau à travers le dirigeant sauveur la puissance que Dieu a pour nous pour nous créer il a toujours la même la même puissance s'il veut exercer le pouvoir il va l'exercer sur moi il va faire quelque chose qui vous recrée et quelque chose qui va vous racheter au nom de Jésus Christ comme on le voit comme étant ce dirigeant selon les écritures il nous dit qu'il était un dirigeant sauveur alors on va verser 26 qui dit Marc 10 26 dit les disciples furent encore plus étonnés et il se dit les uns aux autres et qui peut être sauvé si ce bon ce bon homme n'est pas sauvé puis-je être sauvé si cet homme apparemment bon n'est pas sauvé pourrais-je être sauvé pourrais-je être sauvé si cet homme cette femme qui travaille ne réussit pas est-ce que je peux réussir quand on voit l'échec des autres quand on voit le déclin des autres alors qu'est-ce qu'on croit lui il est meilleur que moi il est plus intrus que moi il a plus d'opportunités de privilèges que moi moi je n'ai rien et si lui n'a pas réussi est-ce que je peux réussir avec Christ vous allez réussir avec le soutien divin vous allez réussir verset 27 qui dit Jésus les regarda et dit cela est impossible aux hommes mais non à Dieu car tout est car Dieu dans votre vie Dieu dans ce projet Dieu étant votre aide Dieu comme celui qui vous soutient vous relève car tout est possible à Dieu car tout est possible à Dieu si vous pouvez penser vous pouvez le réaliser si vous pouvez le dire au Seigneur Seigneur me voici et je me laisse avec l'homme nipotent je me laisse avec celui-là qui ne peut jamais échouer comme vous vous connaissez à lui alors les impossibilités vont céder aux possibilités parce que maintenant avec Dieu dans votre vie avec Dieu pour vous et Dieu à côté de vous tout est possible je vais au chapitre 11 chapitre 11 c'est le pardon exigé par le dirigeant qui prie qui supplie qui intercède dans la vie on ne peut pas parcourir la vie sans que les gens ne sans que les gens vous offenses quelqu'un là-bas quelqu'un de loin quelqu'un va faire quelque chose que vous n'appréciez pas et dans le leadership vous devez avoir le pardon requis par le dirigeant qui prie laissez-moi vous l'expliquer imaginez-vous que imaginez-vous avoir un une étiquette ou un badge on ne disait imaginez-vous que vous avez un sac un sac à dos dès que quelque chose arrive vous mettez vous l'écrivez vous mettez cela dans le sac quelque chose vous fait quelque chose quelqu'un vous blesse non je ne vais pas le parler je ne vais pas le pardonner vous prenez une pierre vous mettez cela dans le sac alors des jours s'écoulent des mois s'écoulent des années et beaucoup de pierres de pierres que vous avez mises dans le sac et le sac devient lourd vous allez à cette communauté les gens vous blessent vous ne pardonnez pas aux gens vous allez à ce côté les gens vous blessent vous ne pardonnez pas aux gens le sac est lourd avec le sac lourd rempli de pierres vous ne pouvez pas courir jusqu'au point d'arriver vous ne pouvez pas vous ne pouvez rien réaliser de significatif parce que le sac là rempli de pierres elle roule et cela vous apesantit cela vous alourdit et Jésus dit en Marc 11 25 Marc 11 25 dit et lorsque vous êtes debout faisant votre prière vous faites le projet lorsque vous êtes debout faisant votre prière si vous avez quelque chose contre quelqu'un pardonnez afin que votre père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses et le verset 26 mais si vous ne pardonnez pas vous portez le loup fardeau de pierre à votre tour et si vous ne pardonnez pas vous continue d'augmenter le poids et la pression de ce loup fardeau à votre tour mais si vous ne pardonnez pas votre père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses c'est terrible vous avez les péchés que le père céleste quel que soit le nom que vous l'appelez Dieu appelez-le le Dieu tu puissants alors que lui aussi des péchés qui ne va pas vous pardonner comme vous êtes là-bas parce que vous n'allez pas pardonner le Dieu tu puissants aussi il vous amène là-bas sans vous pardonner parce que vous n'avez pas pardonné il va vous pardonner il va vous donner la grâce de pardonner à tous quelqu'un de proche sera pardonné vous allez pardonner à votre femme mariée femme lorsque vous pardonnez à votre mari vous n'allez pas jouir du foyer lorsque vous pardonnez à votre femme vous n'allez pas jouir du foyer lorsque vous comptez la fête ci et la fête cela vous n'allez pas jouir de votre vie mais pour l'amour de Dieu pour vous même pour arriver à la hauteur que le Seigneur a pour vous pardonner vous aussi vous êtes pardonné et votre vie va avancer de façon agréable au nom de Jésus Christ troisième point ici nous allons avoir la puissance transcendante à travers le dirigeant sauveur dans votre vie si vous pouvez avoir la puissance transcendante plus de pouvoir que vous avez expérimenté dans la vie en ce temps ci je vais faire ceci mais je ne crois pas avoir le pouvoir j'avais l'intention j'avais le projet j'avais le désir mais je ne crois pas avoir la force pour faire cela mais cet après-midi c'est le moment de destinée et le Seigneur vous a accordé que la puissance que vous n'avez pas en Christ le dirigeant lui vous donnera le pouvoir là voyons marque 12 marque 12 nous allons voir la pratique juste du dirigeant sanctifié voici Christ et il transfère sa nature ses attributs ses attitudes et nous transfère ses attitudes tout maintenant il nous accorde une pratique de justice ce que vous commencez vous entreprenez vous commencez lentement vous commencez petit à petit et de votre avis vous faites une pratique de cela une pratique juste d'un dirigeant sanctifié marque 12 verset 14 et il vient on le dit maître nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de dieu selon la vérité tu enseignes la voie de dieu selon la vérité qu'est-ce qui fait qu'on ne reste pas fiable ferme c'est parce que on regarde le visage des hommes avant de dire ce qu'on veut dire on connaît la vérité nous avons la vérité la vérité nous est remise mais regardez elle est là je crois que je dois modifier ce que je vais dire dès que vous modifiez la vérité ce n'est plus la vérité je dois changer ce que je voudrais dire à cause d'elle qui est là dès que vous changez cela ce n'est plus la vérité absolue parfaite mais Jésus Christ il est le dirigeant sanctifié Jésus Christ qui nous donne un autre coeur un coeur pur un coeur circoncis un coeur renouvelé il nous fait avoir la pratique juste pour ne dire que la vérité que nous savons si je dis la vérité que j'ai la vérité que je connais je serai dans le problème pas réellement pas réellement lorsque tu dis toute la vérité que tu connais le dieu de paix sera à vos côtés si tu fais cacher de mauvais et puis tu as confronté est-ce que tu as fait ça qu'est-ce que je vais faire maintenant est-ce que je vais modifier la vérité est-ce que je vais dire la vérité le dieu de vérité reste avec moi oui je l'ai fait dans mon imprudence dans mon ignorance vous pouvez le faire tu es pardonné et tu fais et alors tu fais comme un oiseau libéré dans les airs et à tout moment que tu dis la vérité le dieu de vérité et le dieu du ciel sera à vos côtés il vous soutiendra et il vous tiendra il vous tiendra comme étant juste comme son fils unique enseigner la vérité déclarer la vérité expérimenter la vérité et transférer la vérité à la vie des gens autour de vous chapitre 13 c'est c'est la préparation reconcentrée pour le dirigeant qui viendra bientôt et Christ dit qu'il reviendra encore avec tous les signes qu'il nous a donnés nous savons que voici notre dirigeant le dirigeant souverain le dirigeant du ciel nous savons qu'il reviendra qu'il reviendra je dis Jésus viendra encore il reviendra vous y croyez vous y croyez et je pensais je croyais que seuls les croyants réels dévoués à la lecture biblique qui croient la Bible qui exaltent la Bible les gens qui croient que que seuls qui croient que Jésus viendra mais maintenant j'ai reconnu que même les autres frères et soeurs de l'autre côté aussi il nous dit au fait l'un des dirigeants de l'autre côté a chanté et j'ai écouté avec tous les gens il a il disait que que nous l'aimons que qu'on l'aime ou pas que Jésus reviendra bientôt que vous l'aimiez ou pas que vous l'approuviez d'office ou pas que vous le reconnaissiez ou pas que vous en souveniez ou pas dans tout ce que vous faites là Jésus viendra bientôt donnez-moi un bon amène qu'est-ce qu'il espère comme il viendra bientôt Marc 13 verset 33 Marc 13 verset 33 prenez garde veillez et priez car vous le savez quand ce temps viendra verset 34 il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage laisse sa maison remet l'autorité à ses serviteurs indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller 35 35 dit veillez donc car vous le savez quand viendra le maître de la maison ou le soir ou au milieu de la nuit ou au champ du coq ou le matin verset 36 craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine 37 ce que je vous dis je le dis à tous veillez 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 vous avez quelque chose de précieux vous n'allez pas vouloir que le voleur vous vole ça vous avez un but une destinée une place que vous allez n'allez pas vouloir que l'étranger vous distraîne vous dissuade vous en détourne veillez lorsque le seigneur viendra vous serez prêt voyons chapitre 14 ça dit voici le pierre repentant avant le pierre repentant devant son dirigeant devant son dirigeant souffrant jésus avait préavisé pierre et finalement quelque chose quelqu'un est venu mais est-ce que tu es l'un d'eux il devait dire oui je le suis et le seigneur qui a dit suis-moi je te ferai je ferai de toi péché d'homme il a déjà ordonné qu'il prêchera au jour de la pentecôte et trois mille personnes seront converties il a oublié ce que le seigneur avait dit parfois en route nous oublions les promesses nous oublions les provisions nous nous oublions le haut qui nous conduit et autant des défis et quelqu'un nous lance le défi parce qu'on a oublié qui notre dirigeant notre seigneur est et puis nous fions mais ce n'est pas la fin de pierre il s'était repenti vous allez vous repentir et il nous dit dans ce chapitre 14 je lis le verset Marc 14 72 aussitôt pour la seconde fois le coq chanta et pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite avant que le coq chante deux fois tu me renieras trois fois et en y réfléchissant il pleurait il a dit je suis très désolé vraiment j'étais déçu et Jésus être magnanime il est très généreux et et miséricordieux Jésus l'a pardonné il a commis le plus grand crime contre son sauveur cependant il était pardonné cet après-midi il vous pardonnera vous regardez aux choses mauvaises insensées que vous aviez faites et les choses dans lesquelles vous êtes plongé et tout ce que vous faites c'est de vous tout ce que vous devez faire c'est de vous repentir disant Seigneur moi j'ai fait ça comment pourrais faire ça et tout le temps détourne et Jésus dit que que tes péchés qui sont profondes tes péchés sont pardonnés et vous serez pardonnés au nom de Jésus chapitre 15 c'est la propitiation de réconciliation de l'agneau sacrificiel voici le sacré voici le chapitre où il était quoi que innocent il fut arrêté tout se fait tuer pourquoi parce qu'il se tenait comme l'agneau sacrificiel et ça c'est le sacrifice qui réconcilie chacun avec Dieu aujourd'hui il y a la réconciliation qui est venue pour vous chapitre 16 et après sa mort au chapitre 15 maintenant il est ressuscité voici le prince ressuscité où notre Seigneur surnaturel il est ressuscité il a la puissance de résurrection il a donné notre vie tout ce qui était mort en vous va reprendre vie votre vie morte pas d'objectif pas de direction pas de réalisation pas de courage pas de passion pour faire quelque chose tout ce qui est mort en vous en connaissance avec le Seigneur ressuscité tout va reprendre vie au nom de Jésus le prince ressuscité notre Seigneur surnaturel voyez ce qu'il nous dit en Marc 16 verset 15 Marc 16 15 et dit ici puis il leur dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle ce qu'il faisait maintenant il le transfère à son peuple et prêchez la bonne nouvelle à toute la création 15 et celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé je crois je crois je crois que ce soit ce que j'étais hier aujourd'hui je crois ou que je sois hier je fus hier aujourd'hui je crois que ce soit ce que ce à quoi je ne croyais pas hier aujourd'hui je crois et dit ici que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé le salut pour vous la surabondance pour vous mais 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 toute pièce a deux parties tout billet toute devise tout billet a deux côtés chaque vie a deux côtés chaque décision a deux aspects il y a celui qui croit sauvé il y a celui qui dit que non moi je m'accroche à mon ignorance d'hier et des années même aujourd'hui je m'accroche à cela à ceux que je ne crois pas hier mais celui qui ne croit pas sera condamné je prie que vous ne soyez pas condamné je ne serai pas condamné la différence entre ceux qui seront condamnés détruits et ceux qui sont sauvés sécurisés et sont terminés à la vie la différence est que lui croit et l'autre ne croit pas alors moi je choisis de croire moi je choisis de croire puisse le Seigneur confirmer la conséquence de cette croyance dans votre coeur dans votre vie au nom de Jésus Christ comme je clôture voyons le verset 17 voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ceux qui suivent ceux qui ne croient pas l'ombre l'opprobre la souffrance mais celui qui croit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues verset 18 ils saisiront des serpents ils vont jeter s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera point de mal vous n'allez pas mourir avant votre temps ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris 19 le Seigneur après leur avoir parlé fut en enlevé au ciel et ils s'assient à la droite de Dieu verset 20 dit et ils s'en allaient prêcher partout le Seigneur travaillait avec eux nous nous sortons vous retournerez à la maison vous retournerez à votre société vous retournerez alors vous avez quelque chose à faire là-bas alors le bon deviendra meilleur meilleur deviendra le meilleur vous vous travaillez tout seul selon votre force maintenant le Seigneur retourne avec vous dès que vous le croyez il va avec vous partout et travaille avec vous et confirmez la parole par les miracles qui l'accompagnaient un autre Amen un Amen un Amen ton étroit Amen nous voir Jésus comme un dirigeant séveteur nous voyons Jésus comme le dirigeant le dirigeant Belgique nous voyons Jésus comme le dirigeant le dirigeant couronné de succès nous voyons Jésus comme un dirigeant stratège nous voyons Jésus comme jésus il le dirigeant sacrificiel Alors, on voit Jésus comme dirigeant et il est le dirigeant scripturaire, scripturaire. On voit Jésus qui est le dirigeant établi, assis, rétabli et vous donne sa main pour vous relever et il va vous établir en tant que dirigeant réussi. Vous serez assis, rétabli en tant que dirigeant réussi et la gloire et la vertu et la puissance du dirigeant Jésus-Christ et le modèle parfait du serviteur dirigeant vous seront transférés au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et prions le Seigneur. Rappelez-vous, il vous est présenté afin que la même bonté, la même grâce en lui coule à votre vie. Dès que vous dites que je ne connaissais pas maintenant, je sais, je crois. Parle au Seigneur. Seigneur, je te crois. Je me soumets à toi, je me donne à toi. Tu es mon sauveur maintenant. Tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur. Et comme tu déclare cela, comme tu acceptes cela, comme tu crois cela, et tu, et tu, et tu confirmes cela, et Christ ne va pas t'abandonner, ne va pas te délaisser. Il sera la puissance, la puissance, l'objectif, la poussée qui agit en toi dorénavant. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ce que nous avons appris du serviteur, du dirigeant que tu as envoyé dans ce monde. Il est devenu notre Seigneur sauveur. Nous demandons que tu accordes à tous ceux qui ont appris ceci de Jésus de croire et que, maintenant, il est leur sauveur. Il est maintenant leur Seigneur et la puissance d'aller et de réaliser, réussir, faire tout ce que tu as qu'ils réalisent à cause de la tous. La faiblesse est ôtée. La pauvreté d'esprit est ôtée. et cette vie de déclin est ôtée. Une nouvelle vie. La vie éternelle. La vie surabondante. La vie progressive. Que cela soit impacté à votre vie. Merci, Seigneur, parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Seigneur.